La ministre des Ressources naturelles et des forêts, Maïté Blanchet-Vézina, répond à nos questions concernant l'entente-cadre entre le gouvernement du Québec et les Atikémèques. Selon la ministre Blanchet-Vézina, ses négociations sont une démonstration de l'engagement du gouvernement à collaborer avec les populations autochtones. La voici. Koué, madame la ministre Maïté Blanchet-Vézina, bienvenue à Nouvelle nationale d'APTN. Merci Koué, je suis vraiment contente d'être là aujourd'hui avec vous. Merci de l'invitation. Entente-cadre entre le Conseil de la Nation Atikémèque et le gouvernement. Grosse annonce cette semaine. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette entente-là? En fait, c'est une entente de négociation. C'est vraiment un pas dans la bonne direction, dans la direction vers la conclusion d'un partenariat. Un partenariat fort qu'on souhaite avec la Nation Atikémèque, notamment en foresterie. L'objectif, c'est de négocier pour en arriver à une entente qui bénéficiera à nos nations, la Nation québécoise de la Nation Atikémèque. C'est une démonstration de notre engagement à collaborer avec les communautés autochtones également pour la gestion de nos ressources naturelles, de notre foresterie, de nos forêts et du territoire. Je salue, je prends l'occasion pour saluer l'engagement du Grand-Chef dans le processus de négociation. Donc, vraiment contente de poursuivre le travail avec lui dans les prochaines semaines. Comment est-ce que le gouvernement du Québec se positionne par rapport à l'aménagement forestier que les Atikémèques demandent? C'est leur priorité à ce que je comprends. En fait, cet engagement ou cette entente va permettre de trouver un consensus, trouver des solutions où on va pouvoir travailler ensemble, travailler ensemble dans le respect de la communauté, des communautés, puis également dans le souhait qu'on a, la volonté de travailler, de prendre nos ressources naturelles, mais de le faire en collaboration avec l'ensemble de la communauté Atikémèque. Donc, l'objectif, c'est justement de s'asseoir, de négocier avec le Conseil de la Nation Atikémèque et les communautés qui sont autour de la table pour en arriver à un processus qui va convenir aux deux nations. À quoi ressemblent les compromis entre l'industrie forestière et les demandes des Atikémèques? En fait, dans les différentes réflexions qu'il y avait, on parle bien sûr d'une meilleure harmonisation, d'une compréhension des réalités des Premières Nations, d'une compréhension également de l'importance de la foresterie pour les communautés de la Mauricie, les communautés de l'Annaudière également. Donc, cette entente-cadre-là, puis cette négociation qu'on débute, c'est un grand pas dans la bonne direction. Donc, ça va nous permettre justement d'en arriver à ouvrir le dialogue, d'en arriver à une façon de faire qui va convenir aux deux parties, au gouvernement, également à la Nation Atikémèque. Donc, l'idée est de poursuivre le travail pour en arriver à un consensus puis à une entente finale. Est-ce que dans cette entente-là, les chemins forestiers sont négociés ou parce que l'état des chemins forestiers qui mènent dans les différentes communautés Atikémèques sont utilisés autant par l'industrie forestière, autant par les populations Atikémèques? Est-ce que dans cette entente-là ou dans les négociations, les routes forestières sont incluses? En fait, ça peut faire partie des discussions, effectivement, notamment dans les retombées. Donc, l'idée est de discuter des sujets qui auront été apportés autour de la table, en lien notamment avec l'accès au territoire. Donc, ça fait partie des sujets de discussion qui seront négociés dans les prochains jours, prochaines semaines. Et qu'avez-vous, tu sais, un petit message à lancer à la population Atikémèque? Est-ce que vous auriez un message à envoyer aux Atikémèques en ce moment? Vraiment, je salue ce pas dans la bonne direction qu'on fait mutuellement. Donc, un pas l'un vers l'autre, je pense que c'est le début d'une belle relation. On a déjà eu des buts de collaboration, on en est arrivé à une entente-cadre pour poursuivre cette négociation et cette discussion-là. Et je tiens à saluer ce pas dans la bonne direction, dans le dialogue au gouvernement et également au ministère. On souhaite établir des bonnes relations, vraiment un partenariat fort. Et donc, je remercie le Conseil de la Nation Atikémèque et les chefs qui sont autour de la table pour cette ouverture et ce souhait à collaborer avec nous dans le dialogue. Merci beaucoup, Mme la ministre Maïté-Vizina Blanchette. Ça m'a fait plaisir. Merci.